Je suis particulièrement heureux d'être ici, sur ce magnifique site de la commune du Gijan, l'abbaye Selvix de Monceau, pour fêter son cinquantenaire, effectivement, décalé d'un an à cause de Covid. Donc cinquantenaire, c'est un bon chiffre, surtout à cette heure aussi. En effet, il y a cinquante ans, Luc et quelques amis ont redécouvert ce site, ce patrimoine religieux oublié, négligé, couvert de ronces, et voué à disparaître petit à petit, sous l'avancée galopante des plantes de la garrigue du massif de la gardienne. Dès lors, une mission s'impose à Luc et ses amis, sauver la grande dame, l'abbaye Saint-Félix de Monceau. Il n'a pas fallu moins de cinquante ans pour déboussailler, fouiller, comprendre le site, reconstruire de la vie et l'aide de milliers de mains, la fougue de la jeunesse à l'occasion des camps de fouilles d'été et aussi l'aumône des généreux donateurs. Ce qui est autour de nous, ces vieilles pierres, ces murs, ce jardin, ces ogives, ce point de vue imprenable sur notre étang de taux, nous le devons à Luc et ses amis, et l'association de sauvegarde de la bénédiction. La Globole a d'ailleurs tenu à vous distinguer pour tout ce travail, puisque Luc avait été retenu par notre président François Comen comme l'un des premiers à recevoir la médaille d'honneur d'ambassadeur de Sable qui lui fut remis à l'occasion des vœux communautaires. Ce que nous voyons ici, ce sont les traces de la vie passée de notre territoire. Ici même vivait une communauté de religieuses bénédictines rattachées à l'ordre vis-tentine de Montpellier et qui exploitait probablement les plantes médicinales du massif de la Gardiole. Ainsi aujourd'hui nous voyons ce massif comme un lieu nature de promenade, mais à l'époque il a fait vivre toute une communauté. Sans la détermination des adhérents de l'association portée par le dynamisme de Luc Boutier, sans doute nous ne serions pas là aujourd'hui. Il serait souhaitable que cette implication citoyenne serve d'exemple à cojènes de notre territoire. La ville de Gijan et cet agropole méditerrané sont impliqués dans le projet de la vie salive de Monceau puisque depuis 2017, la compétence de ce site classé a été transférée à cet agropole méditerrané et que nous travaillons en lien étroit avec les services culturels de l'État. Nous avons depuis réalisé une étude de requalification et un diagnostic sanitaire afin de définir pour les années à venir un plan de sauvegarde de ce site qui est la porte d'entrée sur le massif de la Gardiole. Il fallait bien la belle journée que vous proposez aujourd'hui au public pour célébrer ce moment et montrer la richesse de ce lieu et l'important travail effectué depuis tant de décennies par les membres de l'association à travers les conférences et expositions que vous nous proposez. Luc, je vous souhaite à vous et aux membres de votre association un beau cinquantenaire, un peu décalé du fait de la situation sanitaire qui s'est imposée à nous. Et je vous invite maintenant à reprendre la parole. Merci. 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 Merci.